Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je veux présenter toutes mes découvertes du moment plus un petit kit que j'ai acheté de chez Kat Von D sur Sephora. Mais pour l'heure je passe au mot du jour qui vient de Mama CTD et qui est Glossy, G-L-O-2-S-Y, Glossy comme Glossy comme voilà quoi, Glossy quoi. Donc si vous voulez voir ce tuto, je l'ai tourné aujourd'hui avec beaucoup de ces petites découvertes du moment et tests. Voilà donc si toutefois il y avait des codes promo, tous les liens, des partenaires etc, si j'ai reçu, pas reçu etc, tout est en barre d'infos. A chaque fois je vous dirai aussi si c'est compatible avec Aigral, donc en gros si quand vous dépensez 50€ vous pouvez avoir un pourcentage de récupérer sur cet achat là en gros. Mon code parrain c'est lui qui lui dit si ça vous intéresse puisqu'en ce moment jusqu'au 21 février c'est encore les soldes, vous avez 10€ à chaque inscription avec mon code parrain. Et je vous conseille de le faire parce que moi je suis déjà à 30€ depuis l'ouverture des soldes en fait. Voilà parce que j'avais fait un virement, dès que vous avez 20€ vous pouvez vous faire virer sur votre compte. Donc là je vais me faire un virement de 30€ pour les futurs achats que je ferai pour vous. Donc on va commencer tout de suite maintenant que j'ai dit tout ça. Avec cette petite nouveauté, c'est la Silly Drop, donc en gros elle existe en plusieurs modèles. Moi j'avais déballé la, comment dire, la petite allongée comme ça parce que je préfère quand on va dans les coins etc, c'est plus pratique. En plus on peut la courber pour plus de maintien dans la main. Il existe aussi en tout rond, elle existe aussi en tout rond, donc c'est la marque Silly Blend, the original silicone sponge. Et elle existe aussi en espèce de petit caillou, je ne sais pas, galet, voilà. Donc très belle découverte mais je vous en parle plus en détail dans le tuto. Donc voilà quoi, moi j'ai beaucoup aimé, il y en a plusieurs qui n'ont pas aimé. Moi je ne l'ai pas utilisé comme le Beauty Blender mais je l'ai utilisé en rond en fait. Et le fait de l'utiliser en rond avec le fond de teint, ça camoufle un petit peu les pores de la peau. Donc très bon produit, moi j'ai bien aimé ce truc. Donc voilà, il y en a qui ne l'aiment pas mais moi je ne sais pas, j'ai bien aimé. Ensuite, et on passe toujours au produit que j'ai utilisé dans ce tuto, la gamme L'Oréal Infaillible Total Cover. Donc moi j'ai le fond de teint en teinte 20 qui est sable, send, qui est parfaite pour ma carnation. Et le Concealer Palette, donc je ne sais pas s'il y a plusieurs teintes de la Concealer Palette mais je ne pense pas vu qu'il y a plusieurs teintes de orangé. Voilà, on va y arriver. J'aime beaucoup, il couvre très bien, il y a une bonne tenue. Là, c'est matifié alors que certains fonds de teint je pose, je mets une poudre dessus et ça ne tient pas même 10 minutes. Voilà, tellement moi j'ai la peau mixte à grasse donc voilà. J'aime beaucoup, l'estompage se fait facilement pour une, on va dire, c'est de l'entrée de gamme mais quand même, ça reste quand même un prix. Mais foncez, c'est trouvable partout, ne l'achetez pas chez Sephora ni ailleurs, genre dans les parfumeries, vous pouvez l'avoir dans votre Carrefour Cora Casino One Again. Voilà, tout à proximité de chez vous. Donc très bien foncé, très bonne couvrance, très très bonne couvrance. Je vous le dis, pour celles qui veulent du light, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ouais, non, franchement, super produit. Moi, je suis conquise, modulable, tu peux en mettre très peu comme beaucoup. Enfin, c'est vraiment le produit que, waouh, j'ai beaucoup aimé. Après, toujours de chez L'Oréal, le, on salue, le faux cils Superstar, donc Fiber X, X Fiber, pardon. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui allonge beaucoup les cils. Je vous ai fait des photos sur Instagram de ce que ça donne. Waouh, j'ai envie de te dire, avec un oeil fait, un oeil pas fait. Je vous l'ai fait aussi dans le tuto, donc restez connectés, puisque ça, il y a un concours pour vous le faire gagner. Donc, n'hésitez pas à participer. Je pense que je vais le faire sous 3, enfin, pendant 3 semaines, il sera ouvert pendant 3 semaines. Et ce sera sur ma chaîne YouTube. Donc, ce sera sous la vidéo, en fait, du tuto. Vous aurez un lien cliquable où vous pourrez aller. Et puis, rentrer nom, prénom et adresse email pour le gagner. Et donc, restez connectés. Et surtout, abonnez-vous, hein, ou ici, abonnez-vous. Parce que sinon, c'est pas possible, c'est que pour les abonnés. C'est que pour mes cheris d'amour. Voilà. Ensuite, on va passer à Sephora et l'outrageuse Eyeshadow, que je porte actuellement, qui est très jolie. J'aurais peut-être pas opté pour cette couleur, mais il ne restait que celle-là sur Octoly, puisque la marque me l'a envoyée, bien entendu, en ce moment, si je dis découverte et nouveauté. Mais, en général, c'est qu'on me les a envoyées pour que je teste, hein, tu vois le truc. Donc, oui, effectivement, toute la gamme L'Oréal, je remercie Alexiane et Dunia du site Sublime. Bien entendu, elles sont sublimes, je les adore vraiment. Elles sont adorables, franchement, c'est des filles adorables. Allez sur le site Sublime, vous avez plein d'articles, beauté, etc., etc. Rejoignez-nous sur le groupe Beauté Live, aussi, d'Alexiane. Vous avez plein de lives toute la journée, en fait, beauté, sur Facebook. Donc, allez-y, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Donc, pour en revenir à Sephora, voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais vous l'avez dans le tuto. Bonne tenue ! Après, l'application, quand on ne sait pas manier un pinceau, on ne peut pas le faire juste avec l'applicateur. Et ça, c'est un tout petit peu dommage. Il faut soit travailler au doigt, soit le travailler au pinceau. Et ça peut ne pas forcément, pour les couleurs foncées, j'entends, correspondre à tout le monde. Mais par exemple, pour les couleurs claires, ça peut être vraiment très, très bien. On estompe au doigt et ça peut très bien fonctionner. Donc, moi, je l'aime beaucoup personnellement. Je sais qu'il n'est pas très, très cher. Après, le Sephora, ça reste en général abordable. On va dire aux alentours de 13 euros. Je crois qu'il est à 13,95. Donc, on reste quand même sur quelque chose qui n'est pas de grande marque. Donc, c'est une grande marque, mais pas excessif à 40 balles, quoi. Donc, on peut quand même se faire plaisir avec ces petites choses-là. Et vous voyez, le résultat est vraiment très, très beau. Et dans le tuto, j'ai utilisé aussi le blush de Estée Lauder, voilà, en Pink Fuchsia. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non seulement pour mon blush, là, maintenant, plus pour le creux de paupière que j'aime beaucoup. En combo, ces deux endroits-là, j'adore. Bon, ensuite, on reste dans le make-up. Et là, je vous propose une CC crème, donc, de la marque Aurierge. Donc, en fait, c'est une CC crème qui permet, les jours où vous ne voulez pas trop de couvrance, comme là, aujourd'hui, d'avoir un aspect quand même lissé, un aspect bonne mine. C'est la seule CC crème du monde, que pourtant, j'en ai testé des bébés et des CC, qui ne s'oxyde pas avec le pH de ma peau. Donc, merci Aurierge. Merci déjà de me l'avoir envoyé. Et merci d'avoir formulé un produit qui, pour une fois, ne me fait pas l'aspect du Oompa Loompa, tu vois. Parce que moi, la chocolaterie, c'est bien en vidéo, tu vois. Mais sur ma tête, moins. Non, ça ne passe pas, tu vois. Donc, voilà. Donc, bien entendu, si vous voulez, il est aux alentours de 35 euros. Donc, voilà, ça reste quand même une marque. Mais je crois qu'il y en a un paquet quand même dedans. Ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, vous avez une petite jauge pour voir où est-ce que vous en êtes dans le produit. Je pense qu'il y en a quand même pour un moment, parce qu'il n'en faut pas beaucoup, étant donné que moi, il m'en a fallu très peu pour couvrir tout le visage. Donc, je trouve que c'est au niveau du rapport qualité-prix. Voilà, vous n'êtes pas volé. Il y a quand même le relais. Il ne faut pas en mettre de trop non plus. Ça ne sert à rien parce que vous aurez un effet trop glowy. Par contre, ça, je vous le dis, ce sera trop glowy pour vous. Mais très bon produit, vraiment un teint naturel, vraiment unifié, si vous avez un peu de rougeur. Alors, ce n'est pas un fond de teint, d'accord ? Donc, très bonne couvrance pour une CC crème, bébé crème CC crème. Mais ce n'est pas un fond de teint. Il n'y a pas la couvrance du Total Cover de L'Oréal, ça c'est sûr. Mais vraiment bon produit quand même. Je suis ravie de l'avoir pour les jours où je ne veux vraiment pas me maquiller, où je veux vraiment cacher quelques rougeurs, avoir quand même un aspect sortable. Donc, merci Auréage pour cette petite chose qui ne s'oxyde pas. Voilà, je ne suis pas fan. Pourtant, L'Oréal, la Sublimiste, j'adore L'Oréal, mais la Sublimiste, elle jaunit aussi. Celle de la 6001 de chez Garnier aussi, je l'ai testée. Ce n'est pas possible, ça ne me va pas. Enfin bref, j'en ai testé une paire quand même, pour vous dire que ça ne va pas avant. Ensuite, petite chose que je surkiffe et que j'utilise régulièrement et qui, je ne sais pas, il y en a encore, donc je suis trop contente. C'est la brume Merci Handy, Hello Sunshine. Donc, celle-là, elle a l'odeur de la fleur de tiarré. Brume rafraîchissante que je passe. Alors, je vais vous donner un truc et astuce. Une brume rafraîchissante, c'est exactement le même qu'un Fix Plus de MAC. Voilà, clairement, ça fixe votre maquillage autant que le Fix Plus, quoi. Enfin non, le Fix Plus, c'est quand même, moi je l'utilise beaucoup plus pour les pigments, donc j'en aurais de toute façon besoin. Mais les brumes comme ça, que ce soit de l'eau d'évion, de l'eau, Merci Handy, de l'eau, voilà. Mais moi, j'adore le Chill Out, la version verte, qui sent la menthe. Enfin, je préfère le Chill Out à la fleur de tiarré, oui, à la fleur de tiarré, mais je pense que cet été, celle-ci, je vais beaucoup l'apprécier. Elle a une odeur de malade, enfin, Merci Handy, ils font de super produits. D'ailleurs, tant est si bien que j'ai toujours un gel pour les mains qui traînent, il doit être là d'ailleurs. Vous voyez, il est là, je vous l'avais dit. Celui-là, c'est le Flower Power. Donc voilà, il se présente comme ceci, on met dans la main. Il y a des petites billes à l'intérieur qui éclatent, voilà, c'est pour... To sanitize your hands. Pour, voilà, sanitral tout dans la maison. Non, franchement, des super odeurs, des super produits. Alors, autant je suis conquise avec ça, autant il y a un truc dont on va parler tout de suite. Et là, je suis très mitigée. Alors, c'est cette petite chose-là. Ce sont des bâtonnets comme ceci, qui se présentent comme ça, qui sont faits en fait pour le blanchiment des dents. Autant ils sont hyper, hyper efficaces. J'ai un peu les dents jaunes, mais je me soigne, je me soigne. Je suis en traitement, donc je remercie la marque, bien entendu, de m'avoir envoyé le Love & Smile Detox Set. Voilà, parce que a bit of English. Et si vous voulez, c'est un truc, une pipette que tu ouvres, tu mets dans ta bouche et que tu dois faire tourner très doucement entre tes dents, dans ta bouche, etc. pour, voilà, polir, retirer en fait tous les cracras qu'il y a sur tes dents en fait. Alors, pourquoi est-ce que je suis mitigée par rapport à ces produits ? Premièrement, moi j'ai un dentifrice en ce moment qui est goût réglisse. Donc, si vous voulez, le goût de ces trucs-là, je ne les sens pas puisque moi je le fais après m'être lavé les dents. Puisque je le fais tous les jours, me laver les dents, voilà, clairement. Donc, le goût, je ne le sens pas. Celui-ci, c'est comme les shampoings. Oui, tu mâches du shampoing, toi. Non, tu mâches du chewing-gum, c'est les airwaves, vous savez, les violets. Donc, c'est le même goût. Celui-ci, c'est menthe et celui-ci, c'est réglisse. Donc, moi, peu importe, l'un ou l'autre ou l'autre, je ne sens pas l'odeur puisque j'ai du réglisse déjà du dentifrice. Mais ça, j'ai un truc qui... J'ai des cheveux curly aujourd'hui. Voilà, ça ne veut pas se réplatir. Bon, bref, ça restera comme ça, pas grave. Donc, oui, je disais, c'est une pipette qu'on ouvre. Donc, le goût, peu importe, puisque moi, c'est de toute façon, le goût réglisse qui me reste en bouche quand je les utilise. Donc, peu importe. Somme toute, très agréable. Par contre, à l'intérieur, alors, j'ai un souci. Parce que quand je pose... Enfin, quand je... L'huile, à la limite, quand je la fais tomber dans ma bouche, ça va. Mais à l'intérieur, il y a une espèce de d'amas, en fait, visqueux. Dès qu'il passe, ça me donne des hauts de cœur. C'est comme... Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça... Comment je pourrais vous décrire ça ? C'est comme une pâte, voilà, de dentifrice. Quand ça passe dans votre bouche, ça m'écœure, quoi. Enfin, bref. Donc, je l'aime beaucoup parce qu'il est très efficace, vraiment, quand on voit le résultat. Donc, je pense qu'il faut vraiment la cure de 14 jours. Donc, ça, c'est 14 jours. On peut le faire soit deux fois par jour, soit tous les jours. Il faut vraiment attendre la fin de la cure pour voir des résultats probants. Moi, ça ne fait que trois jours que j'utilise. Parce qu'en fait, je l'ai utilisé trois jours d'un coup. Après, j'ai fait une coupure. Je n'ai pas eu le temps ou je n'étais pas là. Ensuite, voilà, quoi. Donc, j'ai coupé. Donc, je ne suis pas très... Mais je ne suis jamais très rigoureuse avec mes soins. Donc, c'est ça qui est problématique. C'est que même avec le revitalage, enfin, bref. Pourtant, ça coûte une blinde, mais bon. Donc, oui, je l'aime beaucoup, ce kit. Franchement, je le recommande parce qu'il est quand même... Au bout de trois jours, moi, j'avais vu quand même une différence de teinte. D'au moins une teinte. Donc, il est très bien. Mais après, ouais, c'est la texture. C'est surprenant. Et puis, je vous avoue que restez un quart d'heure. Même comme ça. Au bout de dix minutes, déjà, tu... Là, tu es plus lent. Tu fais... Tu vois, tu as déjà marre. Tu vois, donc, voilà. Mais sinon, ouais, franchement, de très bons produits. Je passe maintenant à cette petite tuerie. Donc, vous savez que les laboratoires Sanoflore, je les adore. J'ai toute la gamme Magnifica. Oui, Magnifica. Comme ça, pour les imperfections. Mais de toute façon, je vous prépare, là, tout de suite après, une revue sur ma routine matin et soir. Donc, dans tous les cas, je vais vous reparler de cette petite chose. C'est le masque des reines. Donc, c'est un masque gelé. Odeur et couleur mielée. Donc, ça sent le miel, etc. C'est vraiment une odeur de fou. Vous l'appliquez en couche épaisse. Mais étant donné que le produit est déjà épais, donc il en faut quand même très peu. Ça a vraiment... Alors, la sensation sur votre peau, étant donné qu'il est épais, il est hyper réconfortant. Ah, quand tu as envie de coucouner, quoi. Quand tu as envie de te laisser aller. Quand tu as envie de chaleur. Quand tu as envie de bonheur. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a... Voilà, la texture. Texture est réconfortante. Alors, tu l'appliques. Tu laisses poser 5-10 minutes. Au bout de 5-10 minutes, tu émulsionnes. Enfin, émulsionnes, non. Tu frottes un peu comme un peeling. Parce que c'est un micro peeling. Mais micro peeling doudou, quand même. C'est pas un peeling où... Tu es de ouf. Tu vas pas avoir la peau qui pelle. Non. C'est un tout petit peeling. Et donc, tu passes avec tes doigts. Moi, j'aime beaucoup passer la gelée comme ça dans mes doigts. Voilà. Ensuite, j'émulsionne un peu avec de l'eau. Et ça se transforme. Parce qu'en fait, une fois que la gelée, tu la chauffes. Elle se transforme un peu en huile. Et une fois que l'huile, tu l'émulsionnes avec de l'eau. Elle se transforme en lait. Donc, du coup, elle est très simple à rincer. C'est encore une pure bombe. Enfin, une pure bombe. Ils sortent des trucs de malades. Ces laboratoires-là. Et puis, bien entendu, la crème des reines. Et le sérum des reines. Pour faire le combo du soir. J'adore utiliser ça le soir. Parce que ça a une odeur de miel. Donc, vous pouvez soit appliquer le sérum seul sur votre visage. Puis, appliquer la crème. Ou alors, mettre une goutte de sérum. Et c'est un sérum très épais. Donc, une goutte. C'est très généreux. Avec un petit peu de crème légère. Vous frottez l'ensemble. Alors, moi, je mets un petit peu de crème. Je mets ma goutte de sérum. J'ai mis... Enfin, je... Comment dire ? Je mélange un petit peu au doigt. Ensuite, je... Donc, c'est très technique. Je mélange au doigt. Ensuite, je prends le reste. Et hop, sur mon visage. Vous voyez le geste technique ? C'est du geste technique. Et franchement, la peau, elle est d'une douceur. Enfin, vraiment, les produits Sanoflore, La peau est d'une douceur après utilisation. La crème et l'huile. Autant celle-ci, l'huile, si on en met trop, ça fait gras. Autant l'autre, elle est pas... Elle s'absorbe. Elle est d'une finesse. Enfin, elle est... Alors, c'est bizarre parce qu'elle est épaisse. Quand vous allez l'appuyer et tout, vous allez voir. Vous avez même visqueux. Mais elle... Franchement, elle s'absorbe très très bien. Et très très vite aussi. Le mélange des deux, en fait, moi, en une minute, c'est absorbé. Ça vous laisse la peau rebondie, prête pour aller au lit. Honnêtement, c'est une bombe. J'en ai essayé des trucs qui pénètrent pas la peau. Notamment, la sleeping, je sais pas quoi, de garnier la bleue là. Pour la nuit, j'ai détesté. Ça te laisse un film gras. C'est juste pas possible. Sanoflore, ils ont des produits de dingue. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne saurais que vous les recommander. Puisque ce sont mes favoris. Et d'ailleurs, je vous avais fait un haul il y a un an, je crois. Vous avez acheté aussi toute la gamme. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'eux m'envoient des produits que c'est parce que, voilà, si j'accepte de les recevoir. Enfin, si je les choisis sur l'App Store Octoly, c'est que dans tous les cas, ils me plaisent. Ensuite, on va passer, on va arrêter de blablater sur Sanoflore. On sait que j'adore les produits Sanoflore. Pour la gamme Kat Von D, puisque, bien entendu, elle est sortie chez Sephora le 28. Voilà, le 28 janvier. Et que je me suis commandé un petit kit. Voilà, il était avec mes moins 20%. Il revenait à 13 euros. C'est un kit d'ombre ellipse. C'est un kit d'ombre ellipse. Donc, clairement, là, je viens de déballer. Ce ne sera pas en ombre ellipse pour moi. Puisque je suppose que je ne vais pas aimer forcément ta potée et tout. Par contre, j'aime beaucoup, 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 beaucoup en ce moment. Jouer sur la tendance des lèvres du haut d'une couleur. Et les lèvres du bas d'une autre couleur. Donc, là, il y a le Susperia, le violet. Et le Melancholia, le rose. Donc, c'était deux teintes que je voulais tester. Puisque moi, j'ai le Exorcisme, qui est une couleur de pure folie. Donc, voilà, je voulais tester d'autres teintes. Alors, du coup, rien à voir, pour le coup. Et je pense qu'avoir deux petits... Alors, celui-là, je l'aime à la folie. Donc, du coup, je vais péter le tube. Je vais le péter, c'est sûr. Et par contre, pour ces deux teintes-là, qui sont moins... Voilà, moins dans mes goûts, on va dire. Mais que je voulais avoir quand même. Puisque je trouvais que 13 euros, c'était relativement intéressant. Pour les deux millilitres qui est à l'intérieur. Donc, oui, c'était bien. Pour avoir... Voilà, parce qu'ils sont très bien. Donc, la formule est très, très bien. Je l'aime beaucoup. Donc, quitte à avoir un espèce de violet et un espèce de rose plus clair. Je préfère avoir des Kat Von D à moins cher. Donc, du coup, je vais vous faire quand même les swatchs. Donc, le premier, c'est le Melancholia. Donc, c'est un rose bébé, un rose clair. Voilà, qui se trouve là. Donc là, honnêtement, vous comprendrez. Donc, je pense que je vais faire celui-ci en lèvres inférieures. Et que le Susperia, je vais l'utiliser en lèvres supérieures. Voilà. Et c'est... Voilà, j'ai vu ça sur des chaînes américaines. Enfin, sur des chaînes. Non, sur des Instagrammeuses américaines. Et honnêtement, j'aime beaucoup l'idée d'avoir les deux lèvres différentes, en fait. Donc, oui, un combo qui fonctionne très bien. J'aime beaucoup les couleurs. Les tenues de ces Everlasting-là, elles sont top. Je ne peux que vous conseiller les rouges à lèvres Kat Von D. Puisque je n'ai pas les moyens vraiment de me faire la collection. Mais honnêtement, ils sont top ici. Mais en plus, j'en avais acheté sur le site dont on ne doit pas parler. Voilà. Donc, les teintes, plus ou moins, même si elles ne se rapportent pas très très bien, on va dire, à l'original, c'est à peu près la même chose. Donc, pas besoin, franchement, moi, de réinvestir. Donc, voilà. J'ai beaucoup blablaté sur cette vidéo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, n'oubliez pas le mot du jour qui est Glossy. J-L-O-2-S-Y. Pour celles qui atterrissent sur ma chaîne, le mot du jour, en fait, c'est que si vous n'avez rien à me dire, juste ce mot-là pour me dire que vous avez regardé la vidéo, que vous avez apprécié ou pas, d'ailleurs. Parce que moi, je regarde beaucoup de vidéos et en fait, je n'ai jamais rien à dire aux filles. À part salut, bon coucou, bonjour, salut, enfin, je ne sais pas. Donc, ne mettez que ce mot-là, je comprendrai. Je vous mettrai un gros cœur pour dire que je vous aime à la folie. Mais juste ce mot-là, et pour celles qui ne commandent jamais, c'est pour moi très important de voir que, voilà, on a quelque chose en commun. Donc, ne serait-ce qu'un mot à chaque vidéo en commun, c'est déjà énorme. Au moins, je vois que vous êtes là, que ce n'est pas du virtuel et qu'on est soudés ensemble et qu'on fait face, on laisse les problèmes sur le côté de la porte-là de la chaîne et on vit des bons moments ensemble. Donc, voilà. Donc, pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ! Sous-titrage ST' 501